... En ce qui concerne un parallèle qu'on peut faire entre l'Israël et la Suisse, et des points de divergence, je les situerai à deux niveaux. Tout d'abord, la mentalité. C'est vrai que le Suisse n'aime pas prendre des risques. Avant d'être à des biopharmes, j'étais entrepreneur, j'ai créé deux sociétés, en Suisse et en France. Je me rappelle quand j'ai eu la chance, parce que la Suisse donne la chance à tout le monde de réussir. Quand on a eu une formation d'entrepreneur, nous étions 17 à l'échelle de la Suisse, et il y avait seulement deux Suisses sur 17. Je pense que l'intelligence de la Suisse, c'est d'accueillir aussi les gens qui ont envie d'entreprendre. Mais on voit déjà que c'est un concept pas tout à fait simple de prendre des risques en Suisse. C'est le concept même d'une start-up. En Israël, on voit la différence, et je crois que dans le domaine du pharmaceutique, on le voit bien, puisque c'est du long terme, il faut du temps pour améliorer les médicaments. Et l'Israël est rentré par une porte assez particulière de la pharmaceutique, qui est le générique. La grande pharma israélienne, c'est Teva, mais Teva était avant tout un génériqueur. Et c'est effectivement plus rapide de faire des génériques que de créer de l'innovation. Mais si vous regardez Teva aujourd'hui, Teva prend un virage très clair, veut faire de l'innovation, et si vous écoutez un peu la publicité à la radio ou ailleurs, on vous dira Teva investit dans la recherche et l'innovation. Alors on voit que l'Israël aussi se rend compte que l'innovation rapide, c'est très bien, il y a plein d'exemples ici, mais l'innovation long terme, la pharma c'est quelque chose qui va arriver. En Suisse, c'est vrai qu'on a une culture du long terme, on a Roche, on a Novartis, on n'a pas peur de prendre notre temps, on l'a bien entendu plusieurs fois aujourd'hui, ce qui caractérise la Suisse, c'est de prendre le temps. Et c'est vrai que l'Israël va certainement utiliser ce modèle et investir parce que le domaine du pharmaceutique, vous savez, il y a quand même 20 000 maladies sans solution thérapeutique, donc il y a la place pour beaucoup d'innovation. Et j'ai entendu aujourd'hui par McKinsey qu'on disait que les Suisses sont souvent, on va dire petits bras, c'est pas vrai dans le domaine du pharmaceutique, je vous rappellerai quand même qu'on a Novartis, on a Roche, on avait Merckx et Renault, on a Débiofarm, qui était une société qui a fait 26 milliards de revenus, donc on sait prendre des risques, on sait combattre. Et je crois que dans le domaine du pharmaceutique, on ne peut pas réussir si on n'est pas prêt à aller au combat. Donc je dirais que les similitudes, c'est peut-être cette innovation, la Suisse, elle innove tranquillement, les Israéliens, ils attaquent, ils vont à fond. Peut-être le point commun aussi, c'est l'argent, parce que je crois que sans argent, on ne peut pas innover. Mais en Suisse, on a la chance, si on regarde l'investissement, c'est un investissement qui est majoritairement business angel ou argent privé. Les VCs sont très peu importants. En Israël, il y a beaucoup de VCs. C'est un investissement, une fois tout le temps, plus agressif. Je crois que c'est peut-être ce qu'on a besoin aussi en Suisse, c'est d'avoir des investisseurs un petit peu plus méchants, qui poussent l'entrepreneur. Et peut-être en Israël, il y a besoin d'investisseurs un peu plus patients, qui laissent le temps à l'innovation de se développer. Donc peut-être que c'est là où les deux pays peuvent peut-être se regarder et s'apporter des idées. Ok, merci beaucoup. Merci David. Applaudissements Merci. Merci.